Une semaine après le terrible accident de voiture provoqué par Pierre Palmade, l'état de santé du conducteur et de son fils est toujours jugé préoccupant. Selon des informations de BFMTV, le père de famille devrait subir une septième opération. Déjà une semaine que les enquêteurs essaient de retracer le scénario de cette terrible nuit du 10 février. Sur la départementale 372, dans la commune de Villière-en-Bière, la Peugeot 3008 conduite par Pierre Palmade s'est déporté de l'autre côté de la voie, percutant violemment un autre véhicule où se trouvaient trois membres d'une même famille, le conducteur et son fils de 6 ans, ainsi que sa belle-sœur enceinte de 7 mois. Les séquelles physiques de cet accident sont terribles, et le coupable tout désigné. Le comédien, testé positif à la cocaïne, avait pris le volant après des jours d'orgie et a été mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire. Si l'acolyte de Muriel Robin échappe pour le moment à la prison, il reste soumis au bracelet électronique et son quotidien au service d'addictologie de l'hôpital Paul Bruce de Villejuif, 94, est rythmé par les obligations décidées par la justice. Plus comme avant. De son côté, la famille des victimes, insensible aux excuses de Pierre Palmade, a annoncé sa ferme intention de porter plainte contre lui. Non, moi, je n'accepte pas ces excuses. Pardon, mais si est-il trop facile. Il y a deux vies en danger, on ne sait même pas s'ils vont se réveiller, déclarait une proche à nos compréhens de Pure People. Les dernières nouvelles de l'état de santé du conducteur et de son enfant sont en effet préoccupantes. Selon les informations de BFM Télévisions, l'homme de 38 ans est toujours plongé dans un coma artificiel et se prépare à une septième opération. Il a des fractures partout. La jambe, les bras, les épaules. Il n'a rien à la tête, mais tout est cassé chez lui, a dévoilé son neveu. Ils ont essayé de le réveiller, mais la douleur était trop forte. Quant à son petit garçon, souffrant de graves vertiges, il pourrait ne pas sortir indemne de cet accident. Il a la mâchoire cassée et a reçu un choc sur la tête. Il est toujours sous le choc. Il ne mange pas comme avant et ne boit pas comme avant, a souligné la même source à nos confrères. Des vies brisées un soir de folie. Sous-titrage Société Radio-Canada